Les fourras catholiques sans frontières vous offrent la prière du jour du Père précieux à Côte-Génon. Chers frères et sœurs, bonjour. Est-ce que vous avez constaté avec moi que ces dernières années, il y a eu une nouvelle forme de pensée qui a envahi la jeunesse et qui la pousse à agir sans se soucier du qu'en dira-t-on. Faites aujourd'hui l'effort de regarder les statuts WhatsApp, les stories, les publications Facebook de vos amis. Vous lirez des choses comme « Ma vie m'appartient », « Occupez-vous de vos affaires », « Je n'ai de compte à rendre à personne, le chien à bois et la caravane passent, et j'en passe. » Mais faites très attention, chers frères et sœurs. Ce foutre du qu'en dira-t-on est un couteau à double tranchant. Il est à la fois positif et négatif. Il est positif dans la mesure où, effectivement, il faut savoir avancer, garder la tête haute, peu importe la jalousie, peu importe l'adversité, peu importe les coups bas, il faut avancer car c'est Dieu seul qui a le dernier mot, et non les hommes. Par contre, il y a une seconde manière de se foutre du qu'en dira-t-on qui cache en réalité une vraie insouciance vis-à-vis de notre âme et qui conduit irrévocablement à notre perte. C'est lorsque l'on vit dans le péché au quotidien, l'on croque le péché à pleines dents, et l'on se ferme aux remarques de ceux qui veulent pourtant nous aider. L'argument ici est aussi le même. Ma vie m'appartient. Je me fous du qu'en dira-t-on. Le regard des autres sur moi m'importe très peu. C'est vrai. Mais mon frère, ma sœur, le regard des autres sur toi n'est pas forcément un mauvais regard parce que Dieu passe parfois par les autres pour nous conduire sur le vrai chemin. C'est pourquoi nous allons prier ce matin pour nous-mêmes et pour tous ceux qui vivent dans l'insouciance de la vie de leur âme afin que le Seigneur leur ouvre les yeux. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, apprends-nous à nous occuper davantage de notre âme. Que nous sachions faire la différence entre les critiques destructives et celles qui sont positives et constructives. Au cœur de l'adversité, apprends-nous à marcher droit vers le but, malgré les mauvaises langues. Lorsque nous sommes dans l'erreur par contre, apprends-nous à accueillir les critiques positivement et les remarques pour mieux grandir et nous convertir véritablement. Toi qui viserais avec le Père dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, excellente journée à tous et à chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada